Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un big old ému. Il y a pas mal de petites choses, j'ai fait plusieurs commandes et j'attendais que tout arrive pour pouvoir vous faire la vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos sans lettres et on approche tout doucement des 12 000. Et laissez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéos. On a pas mal d'accessoires, on a pas mal de... Enfin c'est surtout vraiment les vêtements, les pulls. Voilà, j'ai acheté des pulls, beaucoup de pulls. Et j'ai acheté des petites choses de Noël. Oui déjà je commence mes achats de Noël. Tout simplement pour anticiper un petit peu. Donc on va commencer déjà par les petites choses et on finira par les pulls que je vous ferai bien sûr en essayage. Déjà j'ai pris mon petit sapin de Noël pour mettre en fond YouTube. Il est comme ceci, il est trop trop beau. Donc c'est du... C'est du... Enfin c'est du... Je sais pas si c'est du polystyrène. Voilà. Mais il est trop trop kiki. Donc il ira en fond YouTube. Il est quand même assez grand. Et je suis contente de la qualité. J'avais un petit peu peur. Mais franchement il est trop mignon. Je pensais pouvoir accrocher des petites choses dessus. Mais ça va être assez compliqué comme il est petit. Donc je le mettrai dans mon fond YouTube comme ceci. Ensuite, j'ai acheté ces barrettes-ci. Qu'on voit un petit peu partout. C'est un lot de 3. Et je crois que vous pouviez choisir les couleurs. Donc j'ai pris ces modèles-ci. Voilà. C'est des barrettes qu'on voit un peu partout pour mettre dans les cheveux. C'est assez tendance. Surtout sur TikTok on voit ça. Donc j'ai pris un lot de 3 pince à cheveux. Ensuite, j'ai pris ceci. Et c'est tout simplement en fait un peigne. Et en fait, alors je vais l'ouvrir. Je vais vous le montrer. Du coup, je n'avais pas enlevé le petit plastique dessus. En fait, c'est tout simplement donc une brosse. Donc qui vient brosser. Et en fait, vous avez, hop, pour récupérer du coup les cheveux sur la brosse. Et j'ai trouvé ça hyper pratique. Parce que moi, je perds beaucoup mes cheveux. Et c'est vrai que c'est toujours en kikinant. On a du mal à récupérer tous les cheveux à chaque fois dans les brosses en fait tout simplement. Et j'ai trouvé l'idée hyper originale. Donc c'est comme ceci, ça ne fonctionne pas à pile. C'est vraiment manuel. Et ça brosse bien les cheveux. Et ça permet du coup de les récupérer et de les enlever plus facilement qu'avec une brosse normale. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est un mascara. Ça ressemble un petit peu au mascara je trouve de chez, comment ça s'appelle, Benefit. Donc il est comme ceci. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez le Benefit. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu le dupe ? Il fait, donc il est waterproof. Et je pense qu'il fait un effet volume. Il a une brosse en picot comme ceci. Et il est noir. Donc hâte de le tester. Hâte de voir un peu ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris une petite déco de Noël. Que je voulais du coup accrocher à la base sur mon petit sapin. Mais qui n'ira pas du coup sur le petit sapin que je vais mettre en fond YouTube. Vu que le sapin est plus petit que ce que je pensais. Mais voilà. J'ai pris du coup une petite plaque acrylique. Avec un petit... C'est un genre de petit renne rose. Comme ceci. Donc c'est pas grave. C'est pas perdu. De toute façon, ça ira dans une autre pièce au pire. Et vous avez du coup le petit fil pour pouvoir l'accrocher. Nous, on fait pas de sapin. On fait pas de grand sapin. Voilà. Chaque année. Parce qu'il y a les chats, etc. Mais je décore le salon de Noël. Et je décore un peu toutes les pièces que je peux. Donc dans tous les cas, c'est pas perdu. Ça ira quelque part. Ensuite, j'ai pris un diamant de painting. En forme de croix. Je vous mettrai une photo juste ici. Il est vraiment magnifique. Il est en strass. Donc je suis pressée de finir celui que j'arrive pas à finir. Comme je vous en parle dans les vlogs. Pour pouvoir le commencer. Il était un petit peu cher, je trouve. Mais franchement, le modèle m'a donné trop envie. Donc je l'ai pris. Ensuite, on va passer à la partie froid. Voilà. Anticipation du froid, on va dire. J'ai pris déjà une première paire de chaussons, chaussettes. Comme ceci. Voilà. Dans pilou-pilou. Avec des petits pompons. Et à l'intérieur, c'est pareil. C'est tout doux. Donc j'ai pris en taille. Je ne sais plus. Je crois que c'était une taille unique. Ou dans tous les cas, j'ai pris du taille 38. Je ne sais plus. Donc voilà. J'ai commencé déjà, du coup, à prendre mes petits chaussons d'hiver. Et j'en ai pris une deuxième qui ressemble fortement à celle que j'avais déjà prise sur Chine, il me semble. J'ai pris des modèles plus rigides comme ça. Et des modèles un peu moins hauts. Mais qui, pareil, à l'intérieur, c'est moumouté. Parce que les chaussons, en général, il faut deux paires de chaussons pour faire un hiver. Moi, personnellement, les chaussons, je les mange. Donc c'est vrai qu'en général, il faut deux paires. Donc là, j'ai anticipé. Et j'ai pris mes deux paires de chaussons fourrées pour cet hiver. Et pour même maintenant. Parce qu'il commence vraiment à faire froid. On va donc pouvoir passer aux pulls. Donc il y a des pulls de Noël, bien sûr. Et il y a des pulls un peu plus classiques pour l'hiver. Bien sûr, je vous fais les try-on juste après. J'ai pris celui-ci en vert avec marqué Merry Christmas. Et des cornes de reine comme ceci. Et il a l'air vraiment molletonné à l'intérieur. Ouais, il est molletonné. C'est du vert. Je trouve que c'est un beau vert. Voilà, je ne suis pas trop vert en général. Je ne suis pas fan de cette couleur-là. Mais il est assez beau comme couleur. La couleur est assez sympa. Donc voilà. Donc on va le tester juste après. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, il est très très bien. Il est assez loose. Donc c'est ce que j'aime. Donc il est comme ceci. Franchement, la couleur, elle est hyper sympa. Et je trouve qu'il me va très bien. Il est un tout petit peu grand. Mais ce n'est pas très très grave en soi. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est un peu loose. Et franchement, je trouve que le vert, ce vert-là, est vraiment très très beau. Ensuite, j'ai pris un pull un peu plus classique, on va dire. Pareil, il est bien chaud. Il a l'air bien, bien, bien confortable pour l'hiver. Donc il est comme ceci avec un flocon de neige. Voilà. Il est en gris avec le col blanc. Il a aussi un autre flocon juste en bas. Voilà. Le col, le bas aussi, a un liseré blanc. Les manches, c'est pareil. C'est des manches un peu resserrées avec un liseré blanc comme ça. Derrière, il est tout classique. J'ai tout pris en L. Parce que vous savez que j'aime bien quand c'est oversize. Ça donne pour le gris. Franchement, il est très très bien. Je trouve qu'il se porte très bien. Et il fait son petit effet. Il est un tout petit peu long au niveau des manches. Mais ça, c'est pas très très grave. Et il est assez lourd quand même quand on le porte. Il est assez lourd. Mais sur le corps, on n'a pas cette sensation de lourdeur. Et franchement, je le trouve trop bon avec les petits flocons comme ça. Franchement, ça fait trop joli. Ensuite, là, on est en plein dans le Noël. Et franchement, le problème avec Temu, c'est qu'il m'a presque épuisé. Et du coup, à chaque fois, on se dit qu'après, il n'y en a plus. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Parce que je ne sais pas s'il y en aura après. Je sais qu'ils en referont. Voilà, je sais que là, ils commencent à en faire des pulls de Noël. Mais au moins comme ça, au moins, j'aurai mes pulls. Et je serai tranquille parce qu'il commence aussi à faire froid. Donc, j'ai acheté aussi des pulls classiques. Pas que pour Noël. Mais comme ça, pendant la période de Noël, au mois de décembre, je pourrais vous mettre des petits pulls de Noël assez sympas. Celui-ci est un peu moins chaud. Il est rose comme ceci avec le Père Noël. Comme ça, je l'ai trouvé trop trop beau. Voilà, il y a marqué Merry Christmas aussi avec des petits sapins et le Père Noël. Derrière, il est tout blanc. Voilà. Les manches sont comme ceci. Franchement, je l'ai trouvé ça hyper sympa. Donc, effet léopard à la fin et un effet rose comme ceci. Et du coup, il est un peu transparent, je pense. Ouais, je pense qu'il est un petit peu transparent. Mais ce n'est pas grave, je mettrai quelque chose en dessous. De toute façon, je mettrai un top. Mais je l'ai trouvé hyper beau et je l'ai pris en rose. Parce que cette année, c'est un Noël rose pour moi. Voilà ce que ça donne pour celui-ci. Franchement, j'aime beaucoup. Il est parfait, un tout petit peu long aussi au niveau des manches. Mais franchement, il est parfait. Voilà, il est vraiment trop trop beau. Derrière, il est tout blanc comme ça. Devant, il est comme ceci. J'ai trop hâte d'être au mois de décembre pour pouvoir les mettre. Ça m'a donné trop envie. Ça me fait chaud au cœur. Franchement, tout ce qui est Noël. Donc, je suis trop contente. Ensuite, toujours dans le rose, j'ai pris celui-ci. Pareil. Donc, c'est le même. Mais ce n'est pas le même. Là, je me rends compte que c'est le même. Mais ce n'est pas la même version. Vous avez des flocons de neige sur les manches comme ceci. Donc, vous avez le même dessin Merry Christmas avec le Père Noël et les sapins. Derrière, il est tout rose. Voilà. Donc, comme ça, au moins, j'aurai de quoi faire pour... Là, ça me fait du coup mon troisième. Mon quatrième, puisque je vous avais déjà montré un. Mais au moins, pour les vidéos, je trouve que ça sera assez sympa d'avoir des petits pulls de Noël pour faire les vidéos en décembre. On a celui-ci qui fait un peu plus effet pyjama. J'ai l'impression. Donc, peut-être que je le mettrai en pyjama, celui-ci. Sinon, ça fera doublon avec l'autre. Mais il est sympa quand même. Il est tout rose. Et franchement, c'est un joli rose. Donc, voilà. Et les motifs, franchement, ils sont très très beaux. Ils sont très très bien faits. C'est pas du tout du flocage ou quoi. C'est vraiment intégré au pull. Et franchement, j'aime beaucoup. Même si c'est vrai que ça fait un peu effet pyjama. Donc, je pense que je le mettrai plus en pyjama, celui-là. Ensuite, j'ai pris un pull un peu plus classique. Comme ceci. Pareil, il est fourré à l'intérieur. Il va être chaud pour l'hiver. Ça, c'est top. Donc, il est tout noir. Et il est juste avec des cœurs comme ceci. Voilà. Donc, il est franchement, il est top. Il est plutôt pas mal. Il est tout basique, tout classique, tout noir. J'en ai pas des comme ça. Et avec les petits cœurs comme ça, je trouvais que ça faisait assez sympa d'avoir un petit motif quand même pour casser le noir. Et il est tout molletonné. Et ça va être hyper sympa du coup quand il va faire froid. Voilà ce que ça donne pour celui-ci. Donc, c'est vrai qu'il a l'air un peu... Il est un peu grand. On va pas se mentir. Il est un peu grand. Mais c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, je sais que je me répète. Mais j'aime bien quand c'est loose comme ceci. Franchement, il est molletonné. Il est confortable. Ça donne envie qu'il fasse froid pour pouvoir les mettre. Et je trouve qu'il fait son petit... Avec les petits dessins, je trouve que le petit détail, ça... Voilà. Ça fait assez sympa. Et voilà. Franchement, j'aime bien. J'en avais pas de noir. Ça va être un peu en kikinant avec les poils de chat. Mais j'ai des brosses anti-poils. Donc, je vais pouvoir m'en servir. Regarde. Celui-ci qui a un petit col comme ceci. Avec des liserées devant. Comme ça. Des motifs. Il est assez simple. Assez basique. Il est retroussé au niveau des manches. Il est assez long. Et ça, c'est cool du coup pour porter avec un collant chaud pour cet hiver. Simple, basique, mais efficace. Derrière, il est comme ceci. C'est de la maille. J'espère que ça pique pas. Non, je pense pas que ça pique. Non, ça pique pas. Et il est très très beau, franchement. Voici pour le beige. Je le pensais plus long. Donc, non, je pourrais pas mettre de collant. Sinon, on verra mes fesses. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, il taille hyper bien. Il est hyper sympa à porter. Il est hyper léger. Mais en même temps, il est chaud. Et voilà. On a un col roulé, du coup, qui arrive au niveau du cou. Mais franchement, je trouve qu'il est hyper sympa. Derrière, ça fait comme ceci. Voilà. C'est tout classique. Tout basique. Mais franchement, j'aime bien. Mais je le pensais plus long. Vous voyez ? Je pensais qu'il était plus long. Au niveau du visu. Mais non. Mais ça ne me dérange pas. Parce que franchement, il est hyper beau. Et le dernier de ma collection de pulls pour cet hiver. C'est celui-ci. Donc, il est tout gris. Il est tout basique. Et en fait, j'aime bien le motif qu'il y a dessus. Voilà. Avec un clin d'œil comme ceci. Il est assez... Je pense qu'il est molletonné aussi. Il est vraiment hyper sympa. Retroussé au niveau des manches. Et retroussé au niveau un peu du bas. Comme ceci. Franchement, il a l'air hyper sympa. Pareil. Tout est en L. De toute façon. Et voilà. Franchement, je le trouve trop sympa. Et j'ai craqué dessus. Et au moins, comme ça, ça me fait une belle collection de pulls pour cet hiver et pour cet automne. Qui est assez frais quand même. Et comme ça, au moins, j'ai des pulls de Noël aussi. Je ne dis pas que je ne recraquerai pas pour des pulls de Noël. Mais en tout cas, comme ça, j'ai mon petit sapin pour faire ma déco de Noël. J'ai mes pulls pour vous faire des petites vidéos avec des petits pulls de Noël assez sympas. Et j'ai des pulls d'hiver. Parce que, voilà, ma garde-robe, il faut vraiment que je fasse le tri dans mes pulls. Mais au moins, comme ça, j'ai racheté des nouveaux pulls. Parce que, comme j'ai pris du poids, forcément, il n'y a plus grand-chose qui me va. Voilà pour celui-là. Franchement, il est hyper confortable. Hyper molletonné à l'intérieur. Franchement, on a envie d'avoir froid juste pour le mettre. Ça, c'est pareil. Ah, ça, si, c'est du flocage. J'allais dire une bêtise. C'est du flocage, donc à laver à l'envers, forcément. Mais je trouve qu'il est hyper sympa au niveau du petit détail. Ça fait juste un petit détail, mais ça fait sa petite note. Il est comme ceci. Il est au niveau des manches. Il est très, très bien. Franchement, il est bien. C'est un bon L, ça. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup et je suis contente, du coup, de ma sélection. J'espère, en tout cas, que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner sur la chaîne. Si ce n'est pas encore fait. A me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada